La confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels et le ministère de la compassion des âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique, de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joel Krasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. Adivo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Deux rois, le chapitre 2, à partir du verset 19, jusqu'à 22, nous reprenons la lecture. Deux rois, le chapitre 2, à partir du verset 19. Les gens de la ville disent à Élysée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plan neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il le jeta du sel et dit, « Ainsi, par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en projiendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole que l'Élysée avait prononcée. Amen ! Est-ce qu'on va être amené la parole de Dieu ? Il y a une révélation dans cette parole, c'est comme il est intéressé. Amen ! Il y a quelqu'un qui sera délivré cette nuit. Amen ! Nous venons de l'île de roi et dans cette histoire, on parle d'Élysée. Quand on parle d'Élysée, on va parler aussi d'Élie parce qu'Élysée fut le fils spirituel d'Élie, le dis-je-vite. Dans la Bible, il y a deux personnes qui n'ont pas connu de mort physique et qui sont parties du ciel. Il y a eu Éna et puis il y a eu Élie. N'est-ce pas ? Voilà, c'est quand Élie est parti au ciel que son manteau est tombé. Et que la douce portion de l'esprit était si Élie est tombé sur Élysée. Vous voyez combien de fois, Élie a pris le manteau, il a fondu le jour d'un, il allait se joindre à Jéricho. Il était en train de réfléchir à son ministère. Comment a démarré son ministère prophétique. Et ça c'est très important. Quand Dieu t'appelle et quand tu finis ta formation, parce qu'avec Élie, Élie c'était une école de formation. Et le corps de prophète, le maître vient de partir, en tant qu'il est disciple, il devait commencer le ministère. Donc il part réfléchir sur tous les contours du ministère, comme Jésus l'a fait lui-même pendant 40 jours. En tant qu'il réfléchit, comment a démarré le ministère dans le ciel. Donc il part, il réfléchit. Pendant qu'il est temps de lui méditer, penser à son ministère, c'est comme ça, les gens l'ont approché. Vous savez, quand tu as une notion de Dieu, si ta vie, tu n'es pas cachée. Amen. Comme je disais aux gens, j'étais à Zaroco ici quand les gens venaient du Texas, quand les gens venaient de Paris, quand les gens venaient de partout pour me trouver ici. Ils étaient convaincus que Dieu était avec Élisée. Or, vous savez, Dieu, les prophètes, amen, il y a cette tension de pouvoir enjouer, les prophètes sont, n'est-ce pas ce qu'on a, la solution, la clé à les problèmes. Donc les gens, ils détermincent qu'Élie est là, le problème dont ils vivent, la solution se trouve dans la vie de ce messieurs-là. C'est le messieurs-là qui peut les aider. Ils se sont dit, il faut que ce messieurs-là nous aime, parce que Dieu est avec lui. Ceux-là des frères, si tu ne te délivres pas, personne ne pourra te délivrer. La délivrance à ses désirs, si tu es assis dans ta char, tu es assis dans ta vie, tu es assis, n'est-ce pas là où tu es, qu'il s'assoit au Gabon, qu'il s'assoit au Cameroun, que tu pleures sur ton sort, par un moment où il faut que tu te lèves, par un moment où tu te lèves, que tu partes, rencontre le nom qu'il faut pour ta délivrance. Ils se sont levés, ils se sont levés à Élisée pour lui dire, or, la définition d'Élisée veut dire « Le Dieu qui me sauve, le Dieu de mon salut, c'est la définition de ce nom. » Donc on a mobilisé, le Dieu qui me sauve, et on lui dit, c'est vrai que tout ce que tu vois, ton séjour est bon, tu manges très bien, mais rien ne t'a fait chaud. L'eau, la terre est stérile, rien ne produit dans ce village, tout ce qu'on plante ici ne produit pas. Amen. Même l'eau, vous savez, quand l'eau est infectée dans un village ou quelque part, toutes les maladies commencent à arriver. Je sais que dans un village, s'il n'y a pas d'eau pour ta, il va y avoir de grandes maladies. Je sais que nos premiers combats dans ce village, il fallait que Dieu opère un miracle, qu'il ait de l'eau pour ta dans le village. On a déjà fait un reportage sur l'eau de Marougo, c'est qui les gens vivent ici. C'est vrai, il dit, l'eau ne produit pas, l'eau est amère, l'eau n'est pas bonne. Ça a touché l'homme des yeux. C'est vrai que tu es là, tu manges très bien, mais la terre d'où tu sors, la famille d'où tu es sortie là, cette famille a une malédition. Ce qui fait que tout ce qu'il faut ne marche pas. Tout ce que tu es dans le village, tout ce qu'il faut ne réussit pas. Quand tu sois dans ce village, échec, tu échec. Il y a des gens dans leur famille, c'est l'échec. C'est ce qu'on appelle une forme de malédition, c'est ça. Tout le monde est chou dans la famille. Tout ce que les gens préprendent, c'est un chou. Il commence bien, mais après, c'est des échecs. Pec-so et ses maris. On regarde, la sœur ne s'est pas mariée. La sœur ne s'est pas mariée. Tout le monde retourne au village en famille. Tout le monde est ce côté de leur famille. On regarde dans le village, personne. Il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas d'écart. Tout est bizarre. La terre, la terre, paie de blocage. Tant le village, paie de blocage par rapport à ta vie. Blocage par rapport à ta destinée. Tout est devenu bizarre. Parce qu'on sort d'une terre maudite. Je ne vais pas être maudite. Rien ne pourrait marcher à Jérucho. Le son ne produisait pas. Parce que dans la histoire, il y avait quelqu'un qui l'appelle Jésus qui a maudit Jérucho. Jésus qui avait maudit Jérucho. Donc cette malédiction a plané sur la vie. Cette malédiction a plané sur la zone. C'est ce qu'on appelle la malédiction d'hérité. C'est-à-dire qu'on est hérité d'une malédiction. À un moment, les choses... C'est pas toi, mais tu as hérité de cette malédiction. Et il y a des gens qui vivent avec ça. Cette malédiction. À un moment, ils vivent, ils acceptent de mourir avec ça. Papa ne s'est pas marié. Maman ne s'est pas marié. Personnelles, il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir 100 000 francs. C'est même pas possible. Non. Il y a des gens dans leur vie, ils n'ont jamais touché un million. Ils vont dire, Jérucho, 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 Jérucho. Habitez-vous. C'est à qui pour mourir ? Ils n'entraient pas dans le commerce à un jour. Parce que dans leur famille, c'est une malédiction de pauvreté. Ils ne doivent pas être riches. Ils doivent être pauvres. Celui qui me dit que la pauvreté est un élément de Dieu, je dis que c'est faux. La Bible dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il n'a pas dit heureux et le pauvre. Non. Il dit pauvre en esprit. Celui qui a besoin de connaissance. Voilà. Il est pauvre en esprit qui est toujours prêt à écouter. Il n'a pas dit celui qui est pauvre. Il dit pauvre d'esprit. Il n'a pas dit heureux celui qui est pauvre. D'ailleurs, la Bible dit que le riche qu'il était, c'est un pauvre pour qu'il en l'une soit moins riche. Si toi-même, tu ne constates pas que les choses sont bloquées dans ta vie, il sera difficile à dire de les débrouiller. C'est eux. Ce n'est pas Élisée qui a l'air vers eux. Élisée, peut-être qu'ils le savaient. Mais ce n'est pas Élisée qui a fait la révélation de la situation. C'est eux qui sont allés vers Élisée. C'est pour dire, c'est toi qui dois aller chercher ta délivrance. Il y a des gens qui sont là, ils souffrent à l'air de dire. Tout comme fait, ça a été toujours comme ça. Dans notre famille, on s'est jamais Mario. Dans notre famille, on s'en a jamais Macho. C'est comme ça. Mais ça, c'est comme ça. Il faut chercher ta délivrance. C'est comme ça, mais il faut que ça s'arrête à ton niveau. Il faut qu'à partir de toi, les choses s'arrêtent. Mais tu es là, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu ne te bats pas. Ils se sont l'aînés. Ils sont allés voir Élisée vous dire, c'est vrai. Mais j'ai une situation que je ne sais pas dans ce village. Nous aimerons que ça prenne fin. Tant que tu ne prendras pas conscience du problème que tu vis, de la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne pourra pas te délivrer. C'est qu'on présente la situation. C'est comme ça. L'homme de Dieu dit, ok, quand maman on voyait le problème, or, quand vous avez le problème à Dieu, il a toujours la solution. Donc il pose un acte. Il y a des actions qui doivent être mêlées. Il pose l'action dans leur vie pour dire, à partir d'aujourd'hui, il dit, j'assainis ces eaux, à partir d'aujourd'hui, pas à la source. C'est vrai, à partir d'aujourd'hui, il faut que la source, d'ailleurs, d'où provient cette malédition, il faut que ça s'arrête. La source, d'ailleurs, d'où vient cette malédition, il faut que ça s'arrête. Ceux qui sont aujourd'hui dans ce village, nous allons nous baser le fait que nous sommes dans un village et nous allons parler depuis, parler sur nos villages, d'où nous sommes sortis, pour dire, à partir d'aujourd'hui, je suis dans le village des Arapos. À partir du village des Arapos, je prie pour que s'il y avait une malédition dont j'avais hérité depuis mon village, depuis ma famille, il faut que ça s'arrête. Ce qui est intéressant, homme de Dieu, il allait à la source des eaux. Ce n'est vraiment pas de la source. D'où provient le problème. Il parle à la source, il parle, il dit, à partir d'aujourd'hui, j'assainis ces eaux. Donc, il y a une parole que c'est que ta vie a besoin de recevoir. Il y a une parole que l'esprit a besoin d'entendre pour partir. C'est parce que l'esprit n'a pas encore entendu cette parole que l'esprit demeure. C'est parce que la parole que tu devais être dite n'a pas encore dit que c'est ta vie. Ce serait que le problème demeure. Ils se sont allés, il a dit, oh ! Où il y a eu, Élisée n'a pas fait un délivrant, il n'a pas fait proprement, il n'a pas chassé un esprit. Il a seulement parlé. C'est pour dire, par moments, on a besoin de parole. Par moments, la situation dont tu vis là a besoin d'une parole. Donc, il parle, et on dit, on dit, le verset, le pasteur va prendre le verset, tu vas révéler sur le verset, le verset 21, 22, 21. On dit qu'il a prononcé la parole, les choses se sont arrêtées jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi pour toi, ça ne s'arrête pas totalement, ça s'arrête un peu, puis ça reprend. On dit, jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. La malédiction s'est arrêtée. Il faut que les choses s'arrêtent. Qui est d'accord avec moi ? Amen. Il faut que la pauvreté s'arrête. Il faut que cette maladie dont tu vis là, tu souffles là, il faut que cette maladie quitte encore. Il faut que le diable arrête. Il faut que le diable arrête de parler. Si tu es réveillé, quand tu m'entends, nous allons parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada